Dans cette officine, la pilule a du mal à passer. Le gouvernement demande une nouvelle baisse du prix des médicaments pour participer au redressement de la PSG. Pour les pharmaciens, c'est l'effort de trop. En 10 ans, l'emblématique boîte de paracétamol, par exemple, est passée de 430 à 306 francs. Les Polynésiens dépensent 41 500 francs par an en moyenne en médicaments contre 61 000 francs en métropole. Pour les pharmaciens, les économies, il faut désormais aller les chercher ailleurs. Sur la prévention, comment se nourrir, faire du sport ? Tout le monde en parle, il faut faire du sport, il faut bien manger, mais on ne sait pas comment manger, ni à quelle heure. Donc en fait, c'est plutôt là qu'il faudrait mettre l'accent. Après plusieurs baisses successives sur les prix des médicaments depuis 2010, le matériel orthopédique ou encore le passage au générique, les pharmaciens estiment être à leur maximum. Les remboursements de médicaments représentent 10,7% des dépenses de santé et si les médicaments sont 23% plus chers qu'en métropole, pour les pharmaciens, cela n'explique pas tout. Le surcoût en général de 49% et l'alimentation de 81%. Donc ce ne sont pas les médicaments qui grèvent le budget et qui empêchent la PSG de fonctionner normalement. Dans un communiqué, les pharmaciens rappellent qu'ils emploient environ 500 personnes.